bonjour vous commencez par rechercher geogbra.org geogbra.org ensuite ressources non vous n'avez pas ressources dans calculatrice applications explorer tout alors télécharger non pas tout de suite pour avoir le logiciel utilisé en classe et salle informatique geogbra classique 5 pour les fonctions avancées cela permet de faire des activités un peu plus recherchées donc vous allez un peu en bas là télécharger quand c'est téléchargé vous installez oui suivant j'accepte installer alors c'est un logiciel qui prend peu de place qui est gratuit et qui n'engendre pas de soucis sur ordinateur je l'utilise depuis 20 ans alors lancer geogbra oui alors première activité que nous avons vu en classe un peu complexe alors je vais mettre déjà des quadrillages donc clic droit graphique gris quadrillage principal distance 1 1 ok alors ici on peut enlever ou mettre les quadrillages et les axes les axes pour les coordonnées bon là il n'y a pas besoin d'axes pour les coordonnées donc juste le quadrillage ici je pourrais mettre des points alors les points si je veux qu'ils soient attachés à la grille je clique là sur attaché à la grille je peux mettre des points sur le sur la figure en fait ici nous on va faire des symétries par rapport par exemple à un segment alors symétrie par rapport à un segment alors si je fais symétrique du point par rapport au segment j'obtiens un point mais c'est pas très très rigolo donc du coup créer un curseur curseur je clique sur la feuille le nom il s'appelle par exemple s comme symétrie minimum 0 maximum 1 incrément 0.01 ok alors quand je bouge le curseur j'aimerais bien voir un point qui aille de ce point à ce point pour ça je crée un segment du premier point au deuxième donc les deux points ici sont si métriques par rapport au segment elle bouge bizarrement parce qu'ici j'ai fait attaché à la grille je fais désactiver voilà alors je vais mettre un point sur le segment et ce point qui est sur le segment le point d j'aimerais bien qu'il bouge avec le curseur donc du coup ici le curseur s'appelle s donc le point il va être sur le segment qui s'appelle g je mets un paramètre virgule s alors ainsi quand je suis à 0 je suis au départ et quand je suis à 1 je suis à la fin le segment je peux le cacher le point d'arrivée je peux le cacher donc là j'ai un point au départ un point à l'arrivée départ arrivée le symétrique par rapport à l'axe si l'axe change le point change si je change mon point de départ ça change aussi alors j'aimerais bien faire ça avec plusieurs points par exemple pour avec les points d'un triangle avec ces trois points donc là j'en ai fait un il faudrait faire les deux autres c'est un peu long alors je vais créer un outil pour pas avoir à répéter tout le temps la même chose on créer un nouvel outil alors ce que je veux c'est créer des points qui bougent comme ça à partir de alors ici je vais tout effacer pour pas être embêté sauf le nombre s je vais essayer nombre s donc en fait au départ j'avais ce point là j'ai fait une symétrie par rapport au segment et après il faut que ça dépend ça dépend du point s 2s du coup ici en dernier je vais mettre s donc je fais descendre avec les flèches en deuxième j'ai le segment et en premier j'ai le point suivant hop fin terminé ok donc j'ai un nouvel outil alors cet outil point segment nombre regardons comment ça fonctionne si je clique sur outils point segment et le nombre c'est s s ok alors voyons à la réelle 1 2 un autre outil point segment segment s ok et puis je relis ces trois points voilà j'ai fait symétrique d'un triangle par rapport au segment qui est donc là je peux voilà j'ai fait peur si je mets si je fais ça avec un autre segment puis encore un autre segment je peux faire comme on a vu en classe avec trouver l'objet mystère voilà c'est terminé pour l'explication au revoir donc